Monsieur le Président, chers amis et camarades, il est inhabituel qu'un auteur vienne à cette tribune pour y présenter son dernier ouvrage. Je ne l'en connais pas de précédent. Mais la matière du message de son ancêtre, comme on vient de vous le dire, offre une singularité. Mais, elle ne doit presque rien à celui dont le nom figure sur la couverture. Ce n'est pas lui qui en a eu l'idée, mais le directeur des éditions de La Forêt est présent. Et surtout, comme il ressort les sources jointes à la deuxième édition, l'auteur n'a rien inventé. L'auteur n'a fait qu'emprunter sa matière à la tradition hindou-européenne. Ah ! Catastrophe ! Voilà, seulement le problème, c'est que la tradition hindou-européenne, généralement, elle ne sait pas ce que c'est. On connaît une tradition juive, une tradition de chacune des obédiences chrétiennes, on connaît la tradition musulmane, les trois groupes de tradition comportent par décrit, et les indianistes distinguent deux formes de tradition indienne, qui, elle, à son départ, est purement orale, la chroutie, l'audition pour le Véda, et la smariti mémoire pour les textes ultérieurs. Et on connaît bien d'autres traditions, chaque peuple a la sienne, selon les termes de mon collègue indianiste, Westerman, dire qu'une société et sa culture dépendent de la tradition, et une vérité première. Et pourtant, la notion de tradition hindou-européenne, que j'ai introduite voici environ 30 ans, dans un article sur Beowulf, ne dit rien à personne, à part ceux qui m'ont lu, et que j'ai convaincu. Alors, pourquoi ? Bien, poser la question, c'est déjà y répondre. Si on ne parle jamais de la tradition des hindous-européens, si l'on n'imagine même pas qu'ils aient pu en avoir une, c'est qu'ils ne devraient pas en avoir. Pour la bonne raison, qu'ils ne devraient pas avoir existé. Alors, je dis bien qu'ils ne devraient pas, car certains vont plus loin et affirment qu'effectivement, ils n'ont jamais existé. Seulement, il est difficile aux linguistes spécialistes de l'Indo-européen de les suivre, à moins d'admettre qu'ils reconstruisent une langue qui n'ont pas été parlé qui n'ont pas été parlé par personne ou qui n'ont été par des gens qui n'avaient, par ailleurs, rien en commun. Comme c'est le cas, effectivement, de ce qu'on appelle aujourd'hui la francophonie ou l'anglophonie. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans les périodes préhistoriques un état similaire ? Évidemment, non. Donc, mes distingués collègues me se contentent d'occulter le fait que, mise bout à bout, comme je propose de le faire, les trouvailles de leurs devanciers et ce qu'ils ont pu y ajouter eux-mêmes représentent les vestiges d'une tradition orale qui est celle d'un peuple préhistorique. Et je vous montrerai dans un petit moment comment ils y parviennent. Mais d'abord, un mot sur la tradition indo-europée. Elle est multiforme. Elle comporte notamment une composante formelle et une composante notionnelle. L'aspect formel domine dans le formulaire reconstruit dont on a rassemblé l'essentiel récemment, enfin récemment, en 1967, un auteur allemand nommé Rudiger Schmitt a rassemblé tout ce qui avait été reconstruit depuis plus d'un siècle et on s'est aperçu que ça faisait beaucoup. Mais les formules sont porteuses d'un sens, comme vous le verrez dans un instant, et donc il y a, même dans le formulaire, un aspect notionnel. J'en prends un exemple. La première formule identifiée, qui l'a été par Atalbert Kuhn, en 1852, la gloire intarissable. Akshitam shravas en védique, Aftiton glios chez Homère. Et cette formule apparaît aussi, et plus fréquemment en védique, sous la forme Akshiti shravas. Alors là, elle ne concorde plus à 100% avec la forme homérique, puisque c'est un I, et il y a Ron, qui correspond à Ham, dans l'autre. Et puis, il y a inversement des reconstructions où l'aspect notionnel domine, dans les images, les symboles, les énigmes, les paradoxes, les homologies, les mythologies, la mythologie comparée, et aussi les structures mentales comme les triades. La triade pensée par l'action sur laquelle j'ai écrit il y a quelques années, et la triade des fonctions. Alors la triade pensée par l'action a une partie de concordance formelle. il y a un mot pour désigner en indo-européen la pensée, un autre pour la parole, un pour l'action, et au contraire, la triade des fonctions de l'humézil, eh bien, on n'a rien sur les signifiants. On ne sait d'ailleurs pas comment se dit fonction en indo-européen. Donc, vous voyez, les formels et notionnels, ça ne s'exclut pas. Ça peut s'exclure dans certains cas, mais généralement, il y a de l'un et de l'autre. Or, les auteurs qui ont traité cet ensemble de questions s'en tiennent le plus souvent à un seul des deux volets. Et, ils se gardent bien. d'employer à leurs propos le terme de tradition. Dans l'ensemble de son œuvre, même dans ses études parues après la synthèse de Schmitt de 1967, Dumézil n'a, à ma connaissance, jamais mentionné l'existence d'un formulaire qui, pourtant, aurait conforté son point de vue. Mais, voilà, c'était une autre méthode, donc ça ne l'intéressait pas. À l'inverse, les acquis des recherches de Dumézil sont rejetés en bloc comme invérifiable par Martin West, Indo-European Poetry and Myth, de 2007, qui écrit ceci. « Comme le système dumézilien est essentiellement une taxonomie théorique, il est difficilement vérifiable ou falsifiable. On peut le trouver éclairant et utile ou non. Pour moi, c'est non. » ça a la mérite de la clarté. Par ailleurs, ces trois auteurs, Schmitt, West et Dumézil, ont en commun entre eux et avec la plupart des autres de négliger la perspective chronologique à mes yeux essentielle. Nous y reviendrons. Je vous avoue que pendant un temps, moi aussi, je l'ai négligé. Par ces vecteurs, comme dans son propos, la tradition indo-européenne est aristocratique. Le type physique idéal, le type nordique, aux cheveux blonds, aux yeux bleus et au visage étroit, attesté par la concordance du texte et du document figuré en très grand nombre, en est l'une des composantes. C'est le type de l'aristocratie indo-européenne à laquelle Antoine Meillet attribuait jadis l'indo-européen reconstruit. Mais il y a à côté de cet indo-européen aristocratique quelques formes que l'on peut attribuer au parler populaire. Et de même, il a existé une tradition populaire dont quelques vestiges nous sont parvenus, notamment dans le folklore. la difficulté de l'étude du folklore, c'est que rien n'est daté. Il peut y avoir des choses qui remontent à la plus lointaine préhistoire et à côté d'autres qui ont été inventées au siècle dernier. Donc, c'est une étude beaucoup plus difficile du point de vue diacronique que celle de la tradition aristocratique. Et puis, il y a une troisième forme de tradition, la tradition secrète, dont on a quelques exemples certains, comme les mystères d'Eleusis et autres mystères de la Grèce ancienne. La tradition indo-européenne, comme les autres traditions, est un ensemble divers et multiforme. pour en refuser l'évidence, comme on le fait généralement, il suffit d'en aborder les diverses composantes isolément au nom de la méthode érigée en Dove. Rappelez-vous ce que disait West avec ses histoires de vérifier et de falsifier ? Ça, c'est typiquement le discours des gens qui érigent la méthode en dogme et qui s'intervisent à ce titre de rapprocher tout ce qui ne relève pas de la sacro-sainte méthode qui est la Lene. C'est une façon de procéder qui est bien connue. Elle a été jadis dénoncée à propos des anciens germains par Walter Just. Dans l'un de ses discours réunis dans l'Indo-Germans Beckendness, un ouvrage tout à fait intéressant dont il y a un projet de traduction actuellement, un discours où il évoque fréquemment divers composants de la tradition indo-européenne mais sans employer le terme qui n'était pas visuel à son époque. Quelques années après mon étude précité qui remonte à 1984, j'ai montré dans Nouvelle École de 1997 que la tradition indo-européenne devait être située dans une perspective chronologique comme on le fait pour la reconstruction de l'Indo-Européen mais contrairement à ce que font ceux qui traitent isolément de certains de ses représentants formels ou notionnels. J'ai dans un premier temps proposé de distinguer trois périodes principales définies par un trait caractéristique que j'ai choisi arbitrairement. La période la plus ancienne se définit par la religion cosmique. J'ai écrit un ouvrage portant ce titre en 1987 dont la figure centrale est le ciel diurne. Dius. Le ciel diurne a à côté de lui nécessairement un ciel nocturne dont on ne reconstruit pas le nom. Les dieux d'Eios sont ceux du ciel diurne. Leurs figures principales sont l'Aurore, fille du ciel diurne, selon une formule reconstruite, les jumeaux divins, fils du ciel diurne, et de sa fille l'Aurore. Cette forme de tradition est liée à un habitat circumpolaire comme l'a montré Ernst Krauss dans ses ouvrages de 1891 et 93 à partir du folklore européen et Tilak à partir de textes indiens. Tilak est beaucoup plus connu, il a été traduit en français, Krauss, il faut le lire en allemand, il faut déjà trouver son livre qui n'est plus édité. Vous avez un excellent résumé de cette conception dans le début du mythe du XXe siècle, un ouvrage que vous devez connaître et que je vous recommande d'Alfred Rosenberg. Cette origine circumpolaire rend compte du principe de logologie des cycles temporels comme le jour, l'année à une moitié diurne, l'été et une moitié nocturne, l'hiver et séparé par une suite d'aurores et un crépuscle. La deuxième période se définit par la structuration de la société en quatre cercles de l'appartenance sociale, le pelvéniste, 1969 et par l'idéologie des trois fonctions. Tout cela se situant probablement dans le cadre d'une société néolithique. Cette deuxième période peut être considérée comme la période commune proprement dite, celle à laquelle corresponde par ailleurs les régularités de l'Indo-Européa reconstruite. Quand on reconstruit l'Indo-Européa, on construit un certain nombre de régularités qui sont forcément récentes et des irrégularités qui sont parfois très difficiles à justifier dès que l'on constate et qui renvoient forcément à une période antérieure. Donc, pour les linguistes, l'idée d'une chronologie, ça ne trouve pas de problème. Mais c'est pour ceux qui parlent des éléments traditionnels, parler d'une tradition et d'une tradition qui s'étale dans le temps, ça suppose un peuple qui a eu une longue préhistoire. Et ça, évidemment, tout le monde ne l'admet pas. La troisième période a cheval sur la fin de la période commune et celle des premières migrations divergentes se définit par la multiplication des confédérations de tribus. Avant, on n'allait pas au-delà de la tribu. Le roi, c'était le chèque de la tribu. Là, maintenant, il y a des petits rois et des grands rois qui, donc, président à des confédérations de tribus qui sont généralement assez fragiles et qui reposent sur la bonne entente entre les différents chefs de tribus et aussi l'émergence d'une forme nouvelle de rapport qui est celui du compagnonnage. Le compagnonnage, c'est une société dans laquelle les membres sont cooptés, sont choisis par le Seigneur et il le choisit lui aussi. Donc, ça n'a plus de rapport avec la famille. Il peut choisir des gens en dehors de sa famille et même en dehors de sa tribu. Et donc, eh bien, dans les deux cas, les rapports ne vont plus de soi. Ce sont des rapports entre gens qui se sont choisis et donc qui doivent se jurer fidélité. En Italie, le compagnonnage se prolonge sous la forme de la clientèle. Avant de devenir un parasite qui vient chaque matin recevoir sa sportule, le client romain était initialement initialement un compagnon qui au besoin devait prêter main-forte à son patron. Cette période correspond à ce que les historiens, en particulier Tchadvik, nomment la société héroïque et là, mon cher Pierre, je me rapproche de réalité que tu connais bien. Ce qui constitue la matière du message de nos ancêtres. mais il y fallait une intrigue. Et comme l'auteur manque d'imagination, ben, ben, oui, quand même un scientifique et il vaut mieux manquer d'imagination dans ce qu'on raconte par ailleurs, ben, je me suis contenté d'emprunter à l'actualité le drame de l'immigration invasive et le paradoxe d'une invasion foulue et organisée par les dirigeants du pays envahi. Le phénomène actuel a un précédent connu, celui de la Grande-Bretagne celtique romanisée dont le roi Vortigerne au Vème siècle de notre ère a fait appel pour la défendre contre ses voisins du Nord, les Pithélies Scott, à des Germains Angles, Saxons et Jutes conduits par Hengist et Orsa. Ceux-ci s'emparent du pays et au cours des, pour ne pas lui parler de paix, massacre traiteusement les délégués des Bretons. Les exploits du roi Arthur, tout aussi mythiques que Vortigerne, qui est un nom commun, et Hengist et Orsa, qui sont deux noms chevaux, n'échangeront rien. La Grande-Bretagne celtique devient l'Angleterre germanique et ce fait ne doit rien au mythe. Pour le message de nos ancêtres, j'ai choisi un scénario différent qui m'a paru plus proche de ce que nous subissons aujourd'hui tout en étant conforme aux conceptions de l'époque. Celui d'un roi qui se laisse donner le titre de roi du monde qui était fréquent à l'époque parce que le monde, on en connaissait qu'une toute petite partie donc dire d'un roi qu'il était le roi du monde ça voulait dire que ses voisins n'avaient qu'à se tenir tranquilles. Donc beaucoup de rois philiques et autres se font appeler rois du monde et ça ne tire pas par ailleurs à conséquence. Mais lui, eh bien il finit par prendre son titre au pied de la lettre et comme il n'a pas les moyens de conquérir le monde il le fait venir à lui et on imagine aisément la suite. En somme, le père de mon héros est déjà un mondialiste. Or, c'est le mondialiste qui aujourd'hui est la source de nos progrès. Je me contenterai de trois exemples pour l'illustrer la question de la loi du nombre, l'immigration de peuplement et la compatibilité de l'islam avec la république. Il m'est arrivé d'écrire que la loi du nombre sur laquelle se fond la démocratie est étrangère à la tradition à nous européenne. J'en ai été blâmé par les biens pensants, mais là, par les questions, j'en ai la même. J'observe aujourd'hui qu'à la suite du vote des Britanniques en faveur de la sortie de l'Union européenne et de l'élection de Donald Trump, les voix autorisées s'élèvent pour critiquer la loi du nombre et donc pour approuver l'un des principes de la tradition à nous européennes, le primat de la qualité sur la quantité. Naturellement, les mondialistes n'ont jamais cru à la vanalité de la loi du nombre, mais ils y ont recouru jadis pour substituer aux aristocraties nationales leur oligarchie apatride, celle de la république universelle. Aujourd'hui, les voilà pris à leur piège. Deuxième exemple, l'immigration de peuplement faire affluer dans son pays de la main-d'oeuvre inemployable et de la demande insolvable constitue à la fois un non-sens économique et un danger social. Aujourd'hui, immigrés, demain, chômeurs, après-demain, délinquants, et il y en a qui brûlent les États. s'il s'agit dans un premier temps de faire cohabiter tant bien que mal sur un même territoire des gens qui n'ont rien en commun et à long terme de disposer de reproducteurs qui contribueront à modifier la composition raciale de la population en vue d'obtenir une humanité racialement homogène, c'est un bon calcul pour les mondialistes. Troisième et dernier exemple, la compatibilité entre l'islam et la République. On nous répète que l'islam est compatible avec la République et ses valeurs, à première vue, ce n'est pas évident. Il serait facile de déluérer tout ce qui ne les sépare. J'en prendrais un seul exemple, celui de l'avortement. Pour la République, c'est un droit fondamental pour l'islam comme pour les deux autres religions du livre, on apporte sur ce point avec la tradition hindou-européenne et je pense avec toutes les traditions des peuples vivants qui demandent qu'à rester vivant, c'est un crime abominable. Mais si les Européennes avortent, tandis que les Africaines accouchent, le remplacement de la population est en bonne voie. Or, ce remplacement de la population européenne est souhaité ouvertement par les amours de la République universelle comme il a été en ce temps par le célèbre comte coup de neuf qu'à l'hervie, idole des euro-mondialistes. Vu sous l'angle du mondialisme, c'est parfaitement vrai. L'islam et la République sont non seulement compatibles, mais complémentaires. ce monde-là, la République française, ce n'est pas la France. C'est la supursale France de la République universelle, celle qui, historiquement, a été conçue par des idéologues qui ignoraient toutes les sciences sociales, comme vous le savez, au 19e siècle, bien avant l'émergence des républiques particulières. Et comme l'islam est incontestablement la religion d'une part notable de l'humanité, eh bien, il fait nécessairement partie de la République universelle et de ses succursales locales. Le récit dont nous sommes partis et qui nous a conduits à ces observations montre ce qui arrive à un peuple quand ses dirigeants, qu'il s'agisse de rois ou de ses monarques à obsolescence programmée que sont nos présidents de la République et autres chefs d'État démocratique, quand ils pensent au monde au lieu de penser à leur paix. Pour ne pas désespérer mes jeunes lecteurs, j'ai imaginé une reconquête, conformément, ici encore, à un précédent bien connu, mais je l'ai imaginé beaucoup plus rapide puisque la Reconquista Iberique s'est étendue sur huit siècles, ce qui, à l'échelle d'une vie humaine, est quand même bien long. Je terminerai en formulant deux souhaits. Le premier, naturellement, d'avoir répondu à l'attente de mes jeunes lecteurs. Le second est qu'à défaut du talent de romancier, il m'ait été accordé à cette occasion un instant de clairvoyance et que, un jour, la réalité rejoigne la fiction. Je vous remercie. Applaudissements ...